Il y a quelques jours, la revue Nature Climate Change publie un travail original sur les risques cumulés liés au dérèglement du climat. Les chercheurs qui ont mené cette étude ont compilé plus de 3000 articles montrant les liens passés entre les aléas climatiques provoqués par les émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur l'homme. Au final, ils ont trouvé 467 façons différentes par lesquelles la santé humaine, l'eau, l'alimentation, l'économie, les infrastructures ou la sécurité ont été touchées par des risques climatiques comme les vagues de chaleur, les précipitations, la sécheresse, les inondations, les incendies, l'augmentation du niveau de la mer ou la chimie des océans. Un florilège de joyeusté qui montre que d'ici 2100, la population mondiale sera exposée simultanément à un ou plusieurs dangers selon sa capacité à réduire ou non les températures. Ce qui veut dire que les émissions de gaz à effet de serre ont des conséquences très variables puisqu'elles sont aussi à l'origine de toute une cascade d'événements parfois inattendus et c'est ce qui ressort de ce travail. Les aléas climatiques peuvent ainsi affecter la santé mentale. La dépression et le syndrome de stress post-traumatique ont été régulièrement signalés après des tempêtes, des inondations ou des vagues de chaleur. L'étude signale de véritables détresses existentielles pendant des épisodes de sécheresse ou des cas de dépression grave, par exemple chez les Inuits, ne pouvant plus pratiquer la chasse ou la pêche à cause de la fonte de la banquise, un élément pourtant essentiel de leur culture. Mais les risques climatiques entraînent également des effets sur la qualité nutritionnelle des cultures. La teneur en protéines de certaines céréales a par exemple diminué en raison de la sécheresse. Des effets sur les cours d'eau moins volumineux soumis au stress hydrique facilitent aussi la circulation d'agents pathogènes. Et puis l'étude montre qu'après des événements extrêmes, l'impact économique est gigantesque avec la diminution de la productivité du travail, des emplois et des revenus. L'ouragan Katrina qui a touché la Nouvelle-Orléans et la Louisiane en 2005 a été humainement, socialement et économiquement désastreux avec ses 1 800 morts et ses 130 milliards de dollars de dégâts. Ces aléas climatiques fragilisent également le tissu social en faisant par exemple grimper les crimes ou les cambriolages. Des cas de violences domestiques avec une importante augmentation du nombre de femmes battues ont même été associés aux inondations qui ont touché le mid-ouest des États-Unis en 1993. C'est donc la société dans son ensemble qui est vulnérable puisque quelques degrés en plus suffisent à tout déstabiliser au sein de cette relation homme-climat qui est intimement enchevêtrée. L'étude conclut en rappelant que les événements climatiques à venir ne feront pas de différence entre pays riches et pays pauvres et que nous allons devoir faire appel dans les prochaines décennies à une très grande diversité d'adaptations face à la multitude des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada